Sarah Ferguson et Andrew divorcés, le couple vit sous le même toit, mais En dépit de leur divorce prononcé en 1996, le prince Andrew et la duchesse de York, qui a annoncé être atteintes d'un cancer du sein ce dimanche 25 juin, sont toujours très proches. Et pourquoi ? Ces derniers vivent toujours sous le même toit, mais pas comme un couple. Andrew et Sarah Ferguson, un duo qui résiste au temps. Si l'on mit un terme à leur union en 1996, les anciens amants vivent toujours ensemble, dans l'immense manoir de Royal Lodge, situé dans le Bercher. Une cohabitation plus nécessaire que jamais pour la duchesse de York, qui vient d'annoncer ce dimanche 25 juin, avoir subi une double mastectomie à l'hôpital privé King Edward VII de Londres pour traiter un cancer du sein. De retour dans leur demeure, qui comprend pas moins de 30 pièces, celle que l'Angleterre surnomme Fergie va pouvoir se reposer auprès de ses proches, et de celui qu'elle avait épousé en 1986. Malgré les apparences, pas l'ombre d'une romance ne l'élite. Et pour Coe, les parents des princesses Béatrice et Eugénie font chambre à part depuis qu'ils se sont installés dans la propriété royale en 2002. En témoignent les dires d'un proche des ex-époux, confié au Daily Mail. Leur histoire n'est pas une grande romance passionnée, ils dorment dans des chambres séparées au Royal Lodge. Il s'agit seulement d'une forme profonde d'amitié. C'est une relation très inhabituelle pour un couple divorcé, mais ils sont tout à fait dévoués l'une à l'autre, et se défendraient jusqu'à la mort. Lors d'une interview accordée il y a plusieurs années, la Britannique de 63 ans avait répondu à propos de son histoire avec le père de ses enfants. Nous aimons être en compagnie l'un de l'autre, chacun aide l'autre à s'épanouir. Cela peut ressembler à un conte de fées, mais c'est ainsi que nous sommes. L'importance du dépistage. Allez-y ! Ce lundi 26 juin, est sorti le dernier volet du podcast de Sarah Ferguson, intitulé T-Talks with the Duchess and Sarah. Point. Dans cet épisode enregistré la veille de son opération, la Duchesse a souhaité faire passer un message de prévention, pour cette maladie qui touche environ 55 000 femmes par an au Royaume-Uni, d'après les chiffres publiés par l'association britannique Brest Cancer Now. Demain, je vais subir une mastectomie. Je veux que chaque personne qui écoute ce podcast aille se faire contrôler, se fasse dépister, « Allez-y ! » a-t-elle déclaré. Et de conclure qu'elle avait la ferme intention de sortir de cette épreuve en super forme, et super forte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501